Alors, il est midi. Merci à tout le monde qui se joigne à nous pour notre webinaire de ce midi. Il ne fait pas super beau à Montréal aujourd'hui, alors on en profite un peu pour passer du temps ensemble en ligne. Alors, merci énormément et bienvenue à notre webinaire qu'on intitule « Comment établir une stratégie DevOps pour livrer de la valeur? » Alors, je me présente. Je suis Steven Morvuntas, développeur chez GoLogic. Et j'ai récemment eu la chance de, justement, collaborer sur un projet qui s'appelle le bilan de santé, où j'ai eu la chance de vraiment apprendre beaucoup de choses sur les capacités DevOps et comment livrer de la valeur. C'est vraiment le fun et j'ai hâte de partager ça et notre vision avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je veux présenter vos animateurs du webinaire d'aujourd'hui. On a notre premier, c'est un drômeur. Il a 20 ans d'expérience en TI. Et c'est un entrepreneur d'une quarantaine de personnes et d'employés, de consultants chez GoLogic. On le surnomme le doc et parce qu'il y a les réponses à toutes nos questions. Donc, j'ai nommé Denis. Et on a aussi notre directeur du développement des affaires, un homme qui est très charmant, très humain, qui fait le pont entre le monde du business et le monde des TI. Alors, ça fait un an et demi que je le connais et j'ai hâte de jouer au tennis avec lui. Donc, bienvenue, Philippe Bourget. Et donc, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous un peu en retard. Merci de vous joindre à notre webinaire, comment établir une stratégie DevOps pour livrer de la valeur. Et on va faire notre mieux pour vous livrer le plus de valeur possible. Donc, sur ce, je passe la parole à Philippe. Bien, merci, Stéphane. Super apprécié, belle présentation. Merci à tous d'être là aujourd'hui en grand nombre. C'est super, super apprécié. Évidemment, pour débuter, je me suis permis, en quelques secondes, de peut-être extrapoler un peu nos services chez GoLogic puis faire honneur aussi à Lise-Andrée Dupéré, notre argentienne, de ce beau webinaire aujourd'hui. Donc, on va faire ça très rapidement. Essentiellement, trois axes pour débuter dans un volet un petit peu plus structurel. On a mis en place, en fait, un produit qui est super intéressant, qui est le bilan de santé, qui va permettre finalement aux entreprises de bien évaluer leur degré de maturité au niveau de la capacité de livraison d'un produit, évidemment, le digital ou autre. Évidemment, c'est basé par la suite sur des recommandations, une feuille de route, un accompagnement. Donc, c'est vraiment le volet stratégique, structurel pour les différentes organisations. Suite à ça, c'était comme logique essentiellement de se lancer dans quelque chose d'un peu plus tactique. Donc, on a mis en place des ateliers, des formations qui vont permettre, en fait, de bien comprendre les différents enjeux techniques et humains reliés à l'automatisation et à la livraison de produits digitales. Donc, ça, on a essentiellement travaillé sur le fait qu'on couvre, en fait, l'ensemble de la boucle DevOps, de la démystification, pipeline as code, infra as code, déploiement continu, surveillance, monitoring. Donc, bref, on touche à un bel éventail de la grande boucle du DevOps. Puis, pour finir, étant donné qu'on est une société de service, c'était comme, évidemment, capital de se prononcer comme étant là pour aider les entreprises sous forme, évidemment, que ce soit d'escouade, de coaching, de volets tactiques, sous différentes formes, de forfaitaires, tant matériels, de pouvoir porter main-forte aux entreprises, étant donné qu'on a aussi un bel éventail de connaissances à l'interne chez GoLogic, puis une belle capacité. Donc, sans plus retarder, moi, aujourd'hui, je vais vous lancer la balle à ce charmant monsieur, aussi, Denis Dallaire, qui va vous expliquer un peu la structure globale du webinaire d'aujourd'hui. Denis? Oui, merci, Philippe, et merci, Steven. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être là en grand nombre. Je sais que vous êtes probablement en train de dîner, donc je vous souhaite un bon appétit. Mais justement, pour que ce soit agréable aujourd'hui et facile à digérer, bien, on a décidé de découper la présentation en quatre parties. Donc, pour la première partie, on va vous présenter, on va discuter un peu de notre perception, de votre situation, en relatant un peu les différents défis, puis on va un peu présenter la situation de l'industrie du DevOps, là, depuis quelques années, presque dix ans maintenant que le DevOps a démarré. Par la suite, on va passer à, on va dire, un plat de résistance, les capacités DevOps, là, qu'on vous propose d'intégrer dans votre stratégie pour vous évaluer. En troisième portion, juste avant le dessert, la chaîne de valeur ou le VSM, comment on peut utiliser cet outil-là? On va essayer de démystifier c'est quoi, en voir les plus grandes portions, les avantages de tout ça, puis comment on peut l'utiliser pour établir notre feuille de route. Puis on va terminer à la fin avec une conclusion, puis une période de questions. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat tout au long du webinaire, puis on va essayer d'y répondre vers la fin, mais sinon, on peut aussi s'en parler juste à l'heure. Allons-y, sans plus tarder. Débutons avec la première section, votre situation et celle de l'industrie. Pour ça, je vais demander à Philippe qui nous parle un peu de, justement, comme disait Steven, c'est quelqu'un qui est en contact qui est très humain avec tous les clients, puis les gens qui sont nos partenaires d'affaires. Donc, Philippe, ce serait quoi, les grands défis qui sont partagés par les acteurs d'EPRUPS? Merci, merci. Il y en a plusieurs, je dirais. On a eu la chance aussi, la semaine dernière, de faire un mini-sondage un peu sur les différents défis, les boulots d'étranglement, finalement, qu'on pourrait avoir dans une organisation. Il y en a un qui est sorti en tête de liste. C'est le volet humain-culturel. Même ce matin, j'étais avec des gens parce qu'on avait la chance d'en parler aussi. Donc, c'était super intéressant. En gros, humain-culture, donc très simple, le volet silo, si on voit souvent qu'il y a des murs qui séparent les différentes équipes, c'est important. Je pense que c'est un défi. Les organisations tentent souvent de justement peut-être un peu mieux comprendre ce que les autres font, les habilités des différentes équipes pour éventuellement briser les silos aussi puis démocratiser davantage un peu le fonctionnement à travers l'organisation. Donc, je dirais un défi quand même assez primaire, ce qui nous amène aussi vers d'autres défis, dont un qui est technologique, qui est souvent relaté, c'est-à-dire est-ce que les entreprises sont assez modernes pour se transformer vers une full automatisation. on voit souvent ce défi-là survenir, c'est-à-dire, bon, des fois, il faut migrer vers le cloud pour pouvoir se permettre de le faire. Bon, il y a plein d'incitatifs, mais en gros, est-ce qu'on est assez moderne pour le faire? C'est une question à se poser. C'est un défi en soi aussi. Pour suivre, bien évidemment, je le mets toujours, qu'on le voit aussi fréquemment, c'est le volet stratégique. Un coup, qu'on a bien défini notre feuille de route, nos étapes vers la réalisation, la transformation. Est-ce qu'on a pensé après à notre gestion du changement? Est-ce qu'on a réfléchi sur notre gouvernance? Est-ce qu'on a pensé qu'on va aussi gérer d'une façon différente, c'est-à-dire de sortir un peu du mode projet vers le mode produit? Bon, la stratégie est quand même super importante. Puis, le dernier, je dirais, le rapidement, ne peut pas prendre trop de temps d'antenne, mais le dernier serait essentiellement le volet financier. Est-ce que tout le monde est au courant un peu du coût que ça va apporter finalement à cette transformation-là? Est-ce que les gens aussi sont en mesure de comprendre les indicateurs, le retour sur l'investissement que ça va générer, de le partager avec les lignes d'affaires, que tout le monde soit finalement un peu au courant de tout ça? Donc, voilà, je dirais, mon cher Denis, Alliance, le docteur, que c'est sensiblement les défis sur lesquels souvent on est penché à discuter avec notre clientèle ou les différentes organisations avec qui on travaille. Donc, voilà. Puis, pour poursuivre, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On s'est persuadé avec Denis. Puis, écoute, je pense qu'il y a un petit questionnaire, il y a quelque chose de flyé au début qui va se passer. Donc, je te lance le tout, cher ami. super. Merci, Philippe. Effectivement, on s'entend que c'est les sujets communs qui sont partagés un peu par tous les projets de transformation. Bien, tu sais, en fait, ces défis-là, bien, vous allez le voir plus tard dans la présentation, bien, ils ont été relevés quand même par les plus grands performeurs de l'industrie. Puis, c'est un peu sujet de la mise en bouche aujourd'hui ou du début de notre webinaire. Donc, justement, pour se réchauffer tranquillement, préparez-vous à laisser tomber vos ustensiles. On va faire un petit sondage avec vous juste pour évaluer votre performance selon une métrique de calcul. Votre performance au niveau de la fréquence de déploiement. Donc, on va vous poser une question avec un sondage Zoom. La question porte sur la fréquence de déploiement. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on livre un changement aux utilisateurs finaux. Pensez à votre produit plus important, celui avec lequel vous faites le plus d'affaires et donnez-nous votre réponse sur la fréquence de déploiement de celui-ci. Donc, je vais lancer le sondage maintenant. Donc, vous devriez voir apparaître la fenêtre. Je vais lire la question et les choix avec vous. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à répondre. Donc, la question est la suivante. Quelle est votre fréquence de déploiement pour votre logiciel le plus mature? Est-ce que c'est A, entre une fois par jour et une fois par semaine? B, une fois par semaine et une fois par mois? C, entre une fois par mois et une fois aux six mois? Donc, je peux constater que votre fréquence de déploiement de réponse au sondage est assez rapide. Donc, les résultats rentrent à l'instant. Je vais vous laisser quelques secondes pour remplir tout ça. Nous sommes déjà à 70 % de participation. Donc, j'utilise mon système d'observabilité pour vous donner des données sur le marché en ce moment. Je fais des blagues. Bien dit, c'est bien dit, Denis. Moi, c'est qu'une rétroactivité rapide va nous permettre de prendre les meilleures décisions. Donc, la majeure partie des résultats sont rentrés. On a 70 % de taux de participation. Pour les autres, on comprend. Il faut bien manger. Donc, OK. Je vais garder les résultats puis je vais vous en parler dans la prochaine diapositive. Donc, ces métriques-là, dans le fond, ce que je veux faire, c'est vous parler un peu de l'industrie puis des différentes métriques puis des différentes recherches. Donc, on va évaluer votre performance. Donc, êtes-vous dans le groupe qui démontre des performances élevées ou moyennes ou faibles? Donc, la réponse aujourd'hui, c'est que 23 % des répondants d'auditoires démontrent des performances élevées. donc, vous déployez entre une fois par jour et une fois par semaine. Tandis qu'il y a 53 % des répondants, un peu plus que la moitié, qui sont dans des performants moyens. Donc, entre une fois par semaine et une fois par mois. Et le reste des répondants, 23 % avec des performances un peu plus faibles entre une fois par mois et une fois aux six mois. Donc, ça m'amène à vous parler aussi des autres métriques qui sont utilisées pour se comparer avec l'industrie. Ce qui est le fun en utilisant ces métriques-là, c'est que vous pouvez aller sur le site du Dora, qu'on va parler un peu plus loin, puis faire une comparaison avec les autres joueurs qui sont dans la même industrie que vous. on ne parle pas de l'industrie du DevOps, on parle soit dans le bancaire ou dans le médical ou dans votre industrie d'affaires. Donc, c'est bien intéressant de se comparer pour savoir où est-ce qu'on est versus la compétition. De où c'est venu ces métriques-là? Eh bien, depuis dix ans, il y a des chercheurs qui s'affairent à trouver cette information-là utilisent toutes sortes de techniques scientifiques, on va dire toutes sortes de démarches, mais bon, le but pour moi ce midi, ce n'est pas de vous expliquer comment ces recherches-là ont été faites. Je vais faire rapidement un topo de qu'est-ce qui est apparu dans les rapports. Mais, c'est important quand même de comprendre que c'est des rapports sérieux, puis ça a été fait par une équipe de scientifiques hautement qualifiés menée par la docteure Nicole Forsgren qui possède un doctorat en système d'information et sciences cognitives de l'Université de l'Arizona. Je vous le dis, ça prend un docteur pour faire des bilans de santé. Devops, blague à part. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces rapports-là? À chaque année, on avait un peu d'évolution des groupes de performance. Qu'est-ce qui affiche comme pratique à l'interne? C'est quoi les... Comment est-ce qu'à chaque année, ils arrivaient à s'adapter puis à améliorer leur performance en développant leur capacité? Donc, on va avoir les résultats des enquêtes et des sondages sur les pratiques de livraison de ces entreprises-là qui sont au travers le monde. Donc, toutes les années, les résultats vont être commentés sur ce qui en sort, ce qui est nouveau puis vers où le DevOps s'en va puis ça a été le fun durant les dernières années de suivre ça parce que c'est vraiment une source d'informations hors pair. Mais là, à la fin de 2018, l'entité qui est Eldora qui a été partie par la docteure Nicole Forger qui a mené toute l'acquisition de ces données-là, bien, a été achetée par Google. Donc, ça a changé un peu la donne au niveau des rapports. Il s'est créé deux, trois groupes puis là, on commence à avoir des rapports différents puis on n'a plus les mêmes données. Mais ce qui est cool, c'est que Google a décidé de rendre ça public. Donc, il y a maintenant un site qui est le Dora Research DevOps. Le Dora, ça veut dire DevOps Research and Assessment. Donc, bon, les recherches sur le DevOps pour faire des assessments, des audits. Donc, parlons un peu plus du Dora. Donc, le Dora, c'est six ans de recherche sur les pratiques de livraison en développement logiciel. Plus de 31 000 professionnels ont donné de leur information sur leurs pratiques dans leur industrie. celles-ci provenaient généralement d'Amérique du Nord et des Royaumes-Unis. C'est la recherche académique de sa sorte la plus longue à ce jour. C'est une recherche basée sur la science comportementale qui permet rapidement de comprendre comment les éléments ou les pratiques pour ces recherches-là, comment ils agissent ensemble. ça doit faire mal quand même à la compétition de voir ça arriver. C'est un coup fumant je pense de Google. Mais bon, ce qui est bien pour nous, c'est qu'ils ont décidé de le rendre public et qu'ils ont pu l'utiliser pour bâtir notre stratégie. Donc, voilà, la première section est complétée. Phil, qu'est-ce que tu en penses de cette première section? Moi, je trouve ça super intéressant. De l'étofesseur de mettre comme d'habitude, on a vu un peu le métrique. Tu en as parlé d'un, évidemment, principalement pour évaluer la performance, comparer au niveau du marché. Je pense que c'est super important. Une belle, un beau résumé aussi, là, on n'a pas eu le choix évidemment de le faire rapide par rapport au Dora. Belle lecture empirique, scientifique là-dessus. C'est ce qui fait de toi aussi un docteur aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ces informations-là. J'enchaînerais en disant, écoute, simplement, comment qu'on fait pour pouvoir s'évaluer davantage en profondeur? Est-ce que c'est une bonne question à te poser du coup aujourd'hui? Yes, en fait, c'est ce que j'aimerais qu'on retire à la suite de ce webinaire-là, au moins. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser ces capacités-là comme elles sont bien définies. Vous allez le voir. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser ces capacités-là. excusez-moi, pour s'évaluer. Donc, allons-y. Excusez. Voilà. Donc, les capacités de livraison. OK, il y en a 27. le Laura les a regroupés en quatre familles. Les quatre familles sont la technique, le processus, la mesure et la culture. Donc, pour vous les présenter plus facilement, nous, on a fait trois sous-sections ou sous-groupes, si vous voulez bien, de la famille technique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 27 capacités, juste dénommer, de voir qu'elles existent, qu'elles existent, ça apporte un certain formalisme et un certain, un certain, en tout cas, je dirais, professionnalisme et une direction là, au DevOps qui, qui s'en vient de plus en plus mature avec des recherches et des données de ce genre. donc, le premier sous-groupe, le sous-groupe automatisation de la famille technique, on y retrouve, je vais venir vous montrer ici sur l'écran, on y retrouve le contrôle de version, ce qui est intéressant, vous allez le voir un peu, mais au niveau du contrôle de version, si vous voulez savoir si vous êtes mature, vous allez avoir une genre de question du genre, est-ce que vous contrôlez la version des applications, est-ce que vous contrôlez la version des, des, ah oui non, des configurations système, est-ce que vous contrôlez la version des configurations d'applications et est-ce que vous contrôlez la version, par exemple, des scripts permettant d'automatiser la construction et le déploiement de tout ça. Vous avez l'intégration continue, l'automatisation du déploiement, le développement basé sur le tronc ou le tronc-based development, la livraison continue, dans le sous-groupe qualité, toujours dans la famille technique, vous avez les tests continues, intégrer la sécurité dès le départ, gérer les données de tests et la maintenabilité du code. Dans le sous-groupe architecture, gestion des modifications de la base de données, l'infrastructure cloud, permettre aux équipes de choisir leurs outils et l'architecture évolutive. Donc, ça, c'est la famille technique. Au niveau de la famille, du processus, l'expérimentation en équipe, la visibilité du travail dans la chaîne de valeur, ça, c'est une capacité très importante et je vous dirais même que si vous le voulez bien, ça va être la première capacité qu'on va travailler aujourd'hui dans la prochaine section. c'est la capacité selon moi qui me permet d'organiser tout le travail sur les différentes capacités. Travailler en petit lot, recueillir les commentaires des clients et les utiliser tout au long du processus, la rationalisation de l'approbation des modifications. Donc, ça, c'est la famille processus. Maintenant, la famille mesure, les systèmes de surveillance et d'observabilité. Utiliser ces systèmes-là pour éclairer des décisions commerciales, limiter le travail en cours, avoir la capacité de gérer visuellement et avoir un système de notification d'échec proactif. Au niveau de la culture, on a la satisfaction au travail, la culture organisationnelle de Westrom. Un autre docteur, celui-là, il est un petit peu plus sociologue, un docteur en sociologie. C'est bien intéressant, il a identifié trois types de cultures. La culture pathologique, qui est orientée vers le pouvoir. La culture bureaucratique, qui est orientée vers les règles, très strictes. Et la culture générative, qui est orientée vers la performance. Bien intéressant de lire ça. Vous allez retrouver les traits. vous allez vous retrouver, vous allez retrouver des choses qu'on faisait dans le passé. C'est certain que les résultats de recherche démontrent, c'est qu'il faut s'orienter vers une culture générative, orientée vers la performance. Donc, il faut aussi avoir une culture orientée qui promouvaient le leadership transformationnel et la culture d'apprentissage. Donc, ça, c'était les 27 capacités. Je vous le dis, allez voir le site, c'est essentiel pour s'organiser. Bon, je vais prendre une capacité en exemple. La capacité, c'est les tests continus, puis je vais m'en servir pour juste vous donner des exemples puis discuter de qu'est-ce qu'on retrouve sur le site du Dora dans l'information de chaque capacité. Donc, bon, premièrement, on a le sommaire. Dans le fond, c'est la description, c'est quoi la capacité, c'est quoi ses avantages, ses inconvénients. généralement, qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce qui en retourne. Au niveau des tests continus, vous allez avoir un texte qui va ressembler à, bon, pour assurer la qualité des logiciels, il est essentiel d'obtenir des retours rapides sur l'impact des modifications effectuées et ça, tout au long du cycle de livraison de logiciels. La mise en place, quant à elle, vous allez avoir des, c'est un peu comme le comment faire, comment le mettre en place, donc des directives, des conseils, puis puis voilà, c'est assez clair. J'attire votre attention sur la section 3, les méthodes pour évaluer. Comme je vous conseille pour votre stratégie, c'est de vous évaluer selon ces capacités-là et vous avez une belle section qui définit comment vous évaluer. Donc, je vous montrerai dans la prochaine diapositive comment utiliser ça. Vous allez avoir un conseil du genre, mesurer le nombre de fois que vous avez des problèmes avec vos tests et puis si ça a tendance à augmenter, bien, ça peut déceler ou déterminer que vous avez peut-être un problème avec cette capacité-là et il faudrait faire quelque chose. Au niveau des méthodes pour améliorer, bien, vous allez avoir toutes sortes de conseils. Si j'en prends un, par exemple, ça pourrait être délaguer une suite de tests qui contient trop de tests instables qui est difficile à maintenir et puis qu'au final, on ne s'en sort pas mais il y a d'autres choses à voir dans le contenu du Dora. Les pièges à éviter, ils vont vous parler de la pyramide de la test mais elle est bien décrite, c'est une belle documentation, faire attention pour faire de plus en plus de tests en amont, les tests unitaires, faire moins de end-to-end, tout ça, la pyramide dans l'envers. Donc, bien intéressant. Au niveau des, oui, c'est sûr, des pièges à éviter, voilà. J'espère que vous serez d'accord que c'est vraiment une documentation excellente pour planifier une stratégie des votes. Donc, ce qu'on propose, c'est d'utiliser la section description puis la section méthode pour vous évaluer pour bâtir un questionnaire puis vous pouvez demander à une certaine population de votre entreprise de se noter pour évaluer la maturité de chacune des capacités. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le système que vous voulez mais nous, ce qui a bien fonctionné puis vous allez voir, il y a le fun, c'est le Smart Maturity Assessment. Donc, le Smart, c'est la première lettre de chacun des niveaux, SMART. Puis, on donne des points de 1 à 5 pour chacun des niveaux. Donc, on fait ça pour les 27 capacités. Donc, on prend une capacité d'exemple puis on envoie le sondage puis on demande au répondant est-ce que tu considères que toi, dans ton rôle ou selon ce que tu as entendu dans l'entreprise, c'est au niveau START. START, ça veut dire il n'y a aucune pratique de cette capacité-là dans votre processus de livraison logicielle. That's it, assez facile. Motivé. Motivé, c'est que, bon, on en parle, on a conscience des avantages, du truc, on voudrait peut-être en faire mais on n'en fait pas vraiment. Mais au moins, il y a un certain vouloir, il y a une motivation. C'est déjà mieux. Tandis qu'appliquer, c'est que, bon, on a commencé à appliquer la pratique. Donc, il y a une application initiale, mais selon une méthode informelle. Donc, ça se fait, mais pas tout le monde qui est d'accord sur comment ça se fait, ça se fait de façon différente. Mais bon, on en retire déjà certains profits. Tandis que, review, c'est que, OK, là, on le sait qu'on en fait, mais on s'est mis à réviser puis à vouloir définir comment est-ce qu'on le fait. Donc, on a une mise en œuvre partielle de la pratique selon une méthode formelle avec des résultats examinés. Donc, c'est fait partiellement, mais il y a une méthode formelle. Tandis que, transforme, c'est qu'on, on le met en œuvre complètement, on utilise les résultats de review, puis, excusez, là, je reçois un chat, et puis, on le transforme. Donc, laissez-moi, donc, OK, review, c'est une mise en œuvre partielle de la pratique selon une méthode formelle avec des résultats examinés. Donc, on a passé de informelle à une méthode formelle avec des résultats examinés, puis en examinant ces résultats, bien, on réussit à la mettre en place complètement. OK. Donc, ça, c'est l'évaluation des capacités. Ce que ça donne, c'est une possibilité de faire des analyses, puis des visualisations, un peu comme ce radar-là, bien intéressant. Donc, on va disposer les capacités autour d'un radar pour être capable d'analyser au premier coup d'œil où on en est puis où est-ce qu'il y aurait des manquements. Donc, nous, on propose de faire des sous-groupes. Nous, vous pouvez faire les groupes que vous voulez. Nous, on en propose trois, tout ce qui est l'équipe Build au niveau de la conception de la construction du logiciel, test au niveau de l'assurance qualité, déploiement au niveau du déploiement puis de l'exploitation. Support opérationnel et tout. Donc, voilà. Donc, vous prenez votre radar puis vous pouvez rapidement voir où est-ce que vous en êtes en fonction de vos capacités. Donc, ici, si je vous explique, on a le premier cercle ici, c'est tous des cercles concentriques niveau 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on avait une entreprise disons fictive qui a un certain manquement au niveau de l'intégration de la sécurité au départ, une certaine difficulté au niveau de la gestion des tests, des données de tests, mais une belle initiative qui passe en review au niveau des tests continu, mais justement, en révisant ça, probablement qu'il va y avoir besoin de mieux gérer les données de tests pour pouvoir pousser cette initiative. Donc, trunk-based development, un peu de travail à faire, la livraison continue, mais hop, très bon au niveau du contrôle de version, de l'automatisation, de l'intégration continue. Donc, bien intéressant. Donc, voilà, on a déjà passé la deuxième partie dans laquelle on voulait vous présenter un petit peu les capacités. Phil, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était super intéressant. Évidemment, avant de passer à la troisième partie qui m'a l'air aussi tout aussi intéressante, un petit résumé très simple un peu, on a démystifié un peu les métriques, je crois bien, dans cette partie-là qui nous permet de bien comprendre et d'évaluer nos capacités. On en a parlé, on a fait le tour. Là, si on s'enligne vers le volet plus structurel, donc plus stratégique, je pense, qui est vers la chaîne de valeur, la feuille de route. Comment qu'on peut définir une feuille de route, disons très simple dans tes mots, à toi, docteur, comment une feuille de route se définit sur, disons, deux, trois lignes très rapidement avant de sauter dans le vif du sujet? Une feuille de route, Philippe, au final, tout ce qu'on veut, c'est connaître l'ordre de notre voyage. Puis l'ordre, normalement, le plus logique, le plus important, c'est l'ordre qui va avoir le plus d'effet sur ta performance. Parce que ce qu'on cherche, c'est livrer de la valeur. On sait qu'on en livre déjà de la valeur, mais on veut en livrer plus, on veut la livrer mieux, on veut que nous, on peut aussi vouloir, si c'est notre valeur, ça pourrait être, ça pourrait être le plaisir des gens au travail aussi, bon, il y a plusieurs valeurs qu'on peut utiliser, mais pour l'instant, nous, on va se concentrer vraiment sur livrer des fonctionnalités, mais on peut extrapoler ça. donc, c'est seulement définir l'ordre qui nous importe en tant que compagnie. OK, OK, merci, merci de clarifier ça. All right, donc, effectivement, on a commencé la première section, on a vu un petit peu la situation de l'auditoire, la situation de l'industrie, des recherches. Deuxième section, on a vu les différentes capacités, l'outil SMART pour s'évaluer, quelques visualisations, donc, armé de ça, comment est-ce qu'on fait pour attaquer le VSM et la feuille de route? C'est ça qu'on va discuter. Donc, commençons par quelques définitions au niveau de la cartographie de la chaîne de valeur ou du VSM. Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur? Donc, c'est les activités, bout en bout, qu'on effectue pour apporter de la valeur au client. Quelles sont les valeurs? Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un employé, une idée, des fonctionnalités ou des requis. Nous, on va dire dans la livraison logicielle, on va se concentrer beaucoup sur les requis. C'est ce qu'on veut utiliser dans le reste de l'exemple. Qu'est-ce qu'une cartographie ou une carte? C'est une représentation symbolique, mettant l'accent sur les relations entre les différents éléments. Donc, les différents éléments, c'est les activités. On veut mettre en relation le transport puis de la valeur et puis d'autres éléments comme le temps. La définition officielle du VSM, c'est intéressant, c'est une approche éprouvée pour aider à résoudre les lacunes d'un système de livraison. Donc, quand on associe capacité puis une approche pour résoudre les lacunes, donc ça commence à faire du sens. C'est bien beau tout ça, mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une carte pour établir une feuille de route? Eh bien, oui. Donc, continuons. Comment est-ce qu'on crée une cartographie de la chaîne de valeur? Bon, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de vous faire un cours classique sur la chaîne de valeur, c'est plutôt de vous présenter un peu notre compréhension puis comment est-ce qu'on l'utilise. Mais voilà, on va y aller simplement résumer tout ça puis démystifier la chaîne de valeur. Donc, la marche à suivre est assez simple. On va réunir tous les responsables de la livraison de bout en bout. On parle des gens responsables de la conception, de la planification, du QA, du développement, bon, l'intégration continue, de l'exploitation, gestion des environnements, de la livraison et du déploiement et les opérations et le support opérationnel qui communiquent avec le client qui, bon, on a un grand cycle comme ça. C'est vraiment intéressant parce que ça donne l'opportunité, un, de se rassembler, de réconcilier la perception de tout le monde. Puis déjà, tu sais, si on a la même perception de ce qu'on fait, on a déjà un état de franchi. Souvent, les entreprises, ça peut être grand puis bon, il faut retourner à la simplicité puis essayer de le voir d'une façon simple. Donc, mais souvent, quand on fait cet exercice-là, c'est la première fois que tous les gens autour de la table voient le processus au complet puis qu'ils ont l'occasion d'en discuter puis c'est bien intéressant. On peut utiliser des outils collaboratifs comme Miro durant le confinement. Ça nous a aidé beaucoup. Ça marche bien pour nous. Je vous conseille. C'est vraiment le fun, Miro. C'est Steven qui apportait ça pendant qu'on travaillait sur l'outil. Puis, voilà. Donc, l'objectif, c'est de créer un flux d'à peu près 5 à 15 blocs au premier niveau. C'est le niveau macro. L'outil est organisé pour qu'on se concentre sur le plus important puis qu'on travaille sur le détail juste de ce qui est nécessaire. donc, ça permet de perdre moins de temps en commençant comme ça au macro. Donc, ces 5 blocs, on pourrait aussi les appeler des silos. briser des silos, ça vous dit quelque chose? Moi, je vous dirais autre chose. Avec Benjamin, nous, ce qu'on aime dire, c'est fluidifier les silos. Ce serait plus juste parce qu'on ne veut pas les briser, les silos. Ils protègent notre grigne quand il pleut. Non, mais sans blague, il y a des raisons pourquoi qu'on a des silos, mais voilà. Il faut plutôt mieux contrôler la façon dont on partage d'informations et qu'on véhicule la valeur entre nos silos. Prenez, bon, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié nos blocs de processus? Eh bien, on va prendre un de nos silos dans son habitat naturel, on va l'observer et on va noter des observations comme suit. Donc, vous avez ici votre processus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà nommer l'activité, le processus et puis l'équipe qui en est en charge. On va prendre des métriques de la charge d'entrée puis la charge de sortie puis du temps de transfert. On va vouloir se demander si les transferts sont longs, est-ce qu'ils sont automatisés, mais la charge va être importante pour être capable d'évaluer des problèmes peut-être de cadencement puis de grosseur du travail en cours puis de l'eau. Anyway, puis voilà, ce qu'on va vouloir aussi faire, c'est que pour chaque étape, on veut calculer le temps d'écoulement. Qu'est-ce que c'est le temps d'écoulement? C'est la durée qui s'écoule entre le moment où un processus accepte une unité de travail puis le moment où il transfère cette unité-là au prochain processus. Tandis que le temps de traitement, c'est le temps qu'elle prendrait une personne à effectuer le travail sur une unité si elle avait tout ce qu'elle avait besoin pour le faire. Donc, les configurations, les outils, l'information, OK, j'ai tout ce que j'ai besoin puis je travaille. puis là, on va utiliser ce ratio-là, temps de traitement versus écoulement pour trouver les endroits qui seraient intéressants d'optimiser parce que quand le ratio n'est pas bon, ça veut dire qu'on ne passe pas beaucoup de temps à créer de la valeur, on passe plus de temps à soit chercher de l'information, des configurations ou des choses du genre. On va vouloir trouver aussi des irrégularités. Donc, ça c'est important, c'est sûr qu'un processus pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit bien défini ce qu'il reçoit en entrée puis qu'il puisse l'utiliser sans avoir à retraiter d'informations. Donc, les processus, il faut savoir combien de fois il peut utiliser un item qu'il reçoit directement sans le retraiter ou avoir à demander à le retraiter. Donc, voilà, c'est pas mal, il y en a d'autres mais les informations essentielles que vous avez besoin pour faire votre cartographie de chaîne de valeur au niveau macro. ce qui arrive normalement c'est que les processus qui sont plus complexes ou qui sont à travailler on peut descendre dans le détail des activités puis refaire le même exercice. Donc, voilà, en résumé qu'est-ce qu'on cherche avec cet outil-là c'est les irrégularités, un mauvais ratio de traitement versus écoulement, les grands écarts avec les moyennes qui pourraient nous indiquer des problèmes de cadencement au niveau de la suite des processus, des transferts manuels ou longs, trop de charges, ça pourrait aussi poser des problèmes puis des écarts avec la production théorique. Donc, voilà, c'est maintenant le temps de rassembler toutes ces informations-là et de se faire une feuille de route. Donc, on a notre synthèse de notre évaluation pour les différentes capacités, on a notre synthèse d'évaluation par le VSM puis on a l'implication de nos dirigeants. Donc, un, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on veut, c'est identifier les gains potentiels et les activités à réviser dans un horizon d'à peu près six mois. Bon, six mois, un an, deux ans, c'est correct, mais on va se concentrer certainement par les premières. Il faut vraiment collaborer avec toutes les parties prenantes, les dirigeants, les gens autour de la table à essayer de visualiser l'état futur du VSM. Puis là, avec ça, on va pouvoir identifier quel élément de quelle capacité on doit travailler pour améliorer ces activités-là. On va vouloir aussi réviser un petit peu le processus en fonction de ça. Puis là, il y a une petite dualité de cause à effet, mais en jonglant avec cette information-là qu'on a rassemblée, on peut arriver à faire des recommandations au niveau du processus avec l'utilisation des différentes capacités qui va nous faire évoluer en termes de performance puis de maturité des boss. Donc, on va décrire tout ça dans une initiative puis ça va être vraiment important de le publier à l'ensemble de l'entreprise parce que Philippe en parlait dans les défis, la gestion du changement c'est un grand défi, on en a souvent parlé. pour aller chercher l'implication des gens avec eux autres puis déjà de faire ce travail-là avec les sondages puis tout, bien ce qu'ils se sentent impliqués après ça, ils se sentent qu'ils ont fait partie de la solution puis en plus on en parle puis on l'améliore c'est vraiment ce qui va faire qu'on a une belle culture puis que les gens vont apprécier le changement. Donc, avec tout ça, on va définir des nouveaux rôles, des responsabilités au travers de l'entreprise puis on va établir une liste de compétences nécessaires pour soutenir cette initiative-là, on va choisir la façon dont on veut lancer l'initiative souvent, ça va prendre certains responsables, il y a toutes sortes de topologies qui existent, vous pourrez aller voir justement dans le dernier rapport de l'EPOPS 2019 l'effet des différentes topologies, il y en a qui sont à éviter, il y en a qui sont beaucoup utilisés par les grands performeurs qui ont eu du succès dans le passé, donc c'est le fun de ne pas répéter des anciennes erreurs puis c'est la fière information. Il faut être conscient aussi qu'on va vouloir statuer puis renouveler l'exercice assez souvent pour être dans une boucle d'amélioration continue puis aller chercher les nouvelles données puis continuer de s'améliorer. Donc c'est un peu comme ça, Philippe, qu'on met en place une feuille de route. des bénéfices qu'on peut espérer de tout ça, il peut y avoir plusieurs retours sur cet investissement-là. On parle d'économie de temps, bien sûr, un processus plus performant, une meilleure réactivité au changement du marché. On va plus en même de bien planifier parce qu'on le sait combien de temps s'apprend, qu'on le suit. Ça va avoir l'effet sur notre culture d'entreprise puis nous donner une meilleure visibilité à l'ensemble de l'entreprise sur ce qu'on fait puis comment on le fait puis pourquoi on le fait en partageant des outils de chaînes de valeur. Et voilà, nous sommes déjà rendus à la conclusion. Je vais vous résumer rapidement qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on propose dans cette stratégie-là. Donnez-moi deux secondes. Prends ton temps, prends ton temps. Donc, un, on évalue nos capacités de livraison afin de bien identifier nos forces et faiblesses. Deux, on schématise notre chaîne de valeur afin de voir les principaux goulots d'étranglement et prioriser les étapes clés pour accélérer nos livraisons. Finalement, on établit une feuille de route nous permettant de définir un plan incrémental sur six mois avec des objectifs, des rôles et des responsabilités. Petit ajout aujourd'hui. Surprise un peu pour tous. En pratiquant le webinaire, on a travaillé quand même assez fort parce qu'on voulait vous livrer une belle structure d'information. J'espère que vous êtes contents. Mais le gros commentaire que j'ai reçu, c'est on veut un retour d'expérience de lui. C'est pour ça que j'ai fait la petite diapositive de la licorne. Qu'est-ce que je voulais vous dire en fait? C'est qu'effectivement, tout ça, ça peut avoir l'air utopique, mais peut-être vous vous posez la question en ce moment, c'est-tu vraiment réaliste? Toi qui l'as fait dans différentes entreprises, qu'est-ce que t'en retiens? Bien, une des choses clés, c'est qu'il faut mandater une personne de livrer la feuille de route. Puis, il faut que ça se passe dans sa tête. Oui, plusieurs personnes vont pouvoir l'aider, mais au final, l'analyse doit être faite en majeure partie par cette personne-là. Puis, les autres vont pouvoir rattacher d'autres éléments à l'information puis compléter, l'aider à toutes sortes de trucs, aller chercher des données ou faire un peu de logistique, mais ça prend vraiment une personne. Bon, à deux, ça peut aller si les deux personnes se parlent vraiment souvent, mais sinon, d'avoir toute l'information puis tous les éléments, il faut vraiment s'y concentrer. d'ailleurs, le deuxième point, c'est que le mieux, c'est de bien se préparer, bien se concentrer puis d'être outillé aussi pour le travail qui est un peu de rassembler beaucoup d'informations puis de l'analyser, de les visualiser. Donc, si vous avez déjà des outils, déjà des initiatives de BI, de visualisation, ça pourrait être réutilisé. Mais bon, au final, je vous dis, non, ce n'est pas un rêve, c'est réalisable, mais il faut focusser, se concentrer et bien se préparer avec un ou deux coachs ou des conseils en VSM puis en débourse. Mais le jeu en vaut la chandelle, le ratio résultat versus le fort, c'est exponentiel. Le gain peut s'avérer infini. Donc, pour conclure, je vous dirais ceci. Quand Dora utilise la carte pour trouver sa route, tout est possible. Voilà, c'est maintenant le temps de la période de questions. J'invite Stephen à prendre la parole puis à gérer cette période-là. Oui, donc, merci énormément, Denis. C'est tellement drôle la dernière slide. C'est vrai, tout est possible. On peut vraiment faire tout avec une évaluation de capacité, vraiment bien comprendre notre état pour livrer de la valeur. Je pense que c'est vraiment important. c'est un exercice que les gens ne font pas souvent et ils ne voient pas nécessairement parce qu'on n'est vraiment pogné dans les silos. On ne voit pas ce qui se passe dans les autres. Qu'est-ce que nos collaborateurs font? De faire un exercice comme ça avec tout le monde ensemble pour comprendre comment la valeur elle va du début à la fin, c'est super important. On est rendu à la période de questions et merci encore à ceux qui ont posé des questions. Si vous avez des questions, je vous invite à en poser. Le chat est ouvert, le Q&A est ouvert. Notre première question vient de Vincent Goulet. Alors, c'est une question qui porte sur un nouvel outil, amener un nouvel outil. Donc, la question est pour toi, Denis. Quels sont, selon toi, les pièges à éviter avant de déployer un nouvel outil souvent vu comme un remède miracle? Puis là, Vincent, il nous parle d'un outil de test en continu de la sécurité, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ah, c'est une question que j'aime bien. Puis, un nouvel outil, justement, c'est le fun de l'explorer puis de voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Mais l'étape de le formaliser est très importante. C'est-à-dire que on s'entend qu'on a une chaîne de livraison. C'est une chaîne d'outils. Puis je vous dirais ceci, la chaîne de livraison est aussi forte que son maillon le plus faible. Donc, s'assurer que quand on intègre des nouveaux processus, des nouveaux outils, s'assurer qu'on a couvert tous les éléments importants, dont la sécurité, les formations. Donc, il faut créer un cadre opérationnel pour ça. Puis, c'est un peu le but du DevOps aussi. aller chercher des gens qui sont habitués d'en mettre des outils en place. Puis, ils vont vous aider. Ils vont vous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'outil soit bien intégré dans la chaîne puis qu'il soit aussi fort que les autres. Donc, super. Merci beaucoup. Donc, on a une autre question qui m'a été posée deux fois. Puis, je vais prendre l'initiative pour y répondre. Vas-y. Donc, est-ce que la présentation, on va pouvoir y accéder? Donc, cette présentation-là, le PDF et la vidéo vous sera envoyé par courriel à tous les participants qui ont donné leur participation. Ça, c'est une autre question qu'on m'a posée. Donc, c'est Tudor et donc, Tudor Anthony qui m'a posé cette question-là et Chantal Ménard. Merci pour vos questions. à vous deux. Donc, j'ai aussi une autre question qui m'a été posée par Martin Lapointe et je vais un peu la, je vais changer sa question parce que je pense qu'il avait mal compris un peu si on avait parlé de culture éducationnelle. Moi, j'ai pensé que tu avais parlé de culture organisationnelle. Donc, je vais m'inspirer de sa question pour poser cette question-là. Comment est-ce que le DevOps amène un changement de culture, un changement culturel? En fait, ben moi, je crois justement c'est ben tu sais, la culture c'est un peu une façon de vivre, c'est un peu comment est-ce qu'on agit en société. Une compagnie, une organisation, c'est un peu comme une société. donc c'est sûr que si ces leaders, ces dirigeants démontrent qu'ils veulent avoir une culture qui n'est pas basée sur, on va dire comme on l'a dit tout à l'heure, avec des traits pathologiques ou bureaucratiques puis qui démontrent qu'ils veulent, c'est une culture basée sur l'ouverture de la collaboration, ben comment on peut le faire, ben c'est c'est par nos actions puis c'est par ce qu'on dit puis justement en en faisant l'exemple en commençant avec les dirigeants puis c'est ça qui va opérer le plus grand changement de culture puis si on se rejoint des dirigeants puis aux employés rapidement ensemble, ben la culture va se va se polliniser et puis elle va grandir. Super. Merci. Et on a une question aussi qui nous vient d'Alexis Lemelin-Poulin et donc sa question est comment une stratégie DevOps peut amener du changement dans une compagnie? Donc là, je sais que tu as parlé de changement culturel mais quels sont d'autres changements qu'une stratégie DevOps peut amener? Quels sont les autres changements? Ben en fait, moi je pensais que la question c'était comment elle peut amener du changement mais en fait c'est assez simple dans le fond c'est on sait qu'une entreprise ne peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain on est il y a une certaine on va dire évolution à faire donc le changement c'est de le voir c'est ça selon une évolution donc le changement c'est arrêter de penser qu'on va changer ça va devenir blanc et noir du jour au lendemain mais c'est plutôt justement de de commencer par démontrer qu'on veut changer puis qu'on qu'on se soucie de 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 la vie puis de l'opinion des des gens qui qui participent puis que tranquillement en en gardant l'implication puis en gardant les objectifs de tout le monde puis en s'assurant que tout le monde travaille dans le même sens ben c'est c'est comme ça qu'on qu'on va changer puis au final on peut changer tout ce qu'on veut dans dans l'entreprise mais il faut commencer à un certain point puis évoluer tranquillement puis essayer de de pas répéter des erreurs du passé puis c'est comme ça qu'on qu'on va l'avoir merci pour la réponse et aussi j'ai la question ici qui m'est posée par Abdel donc est-ce que on va toujours livrer plus rapidement est-ce que mettons quand on on veut livrer plus de valeur est-ce qu'on va toujours livrer plus rapidement ben je te demanderais ça Steven je je sais que tu as un avis là-dessus parle-nous-en ben selon moi c'est vraiment important de voir que on livre pas toujours plus rapidement mais c'est plus important de livrer de la valeur donc la valeur c'est important que si on livre plus rapidement qu'on en perde pas on perde pas de la productivité qu'on perde pas des choses importantes comme la sécurité comme la minutie quand on livre plus vite ça c'est vraiment important aussi justement ça se peut que ça prenne plus de temps mais à la fin quand on va avoir une belle un beau toolchain de DevOps l'idéal c'est qu'on va être capable de livrer plus vite même si au début ça se peut que ça prenne un peu plus de temps au final on va livrer plus rapidement donc non merci de m'avoir laissé poser de laisser répondre à cette question-là et on a aussi une autre question de Vincent Goulet aussi qui pose la question est-ce qu'un outil peut aider au niveau de la culture est-ce que est-ce que c'est un moyen concret pour mettre en place une culture un outil alors est-ce que il a est-ce que c'est peut-être la question de l'oeuf ou la poule qu'est-ce que vous en pense merci Vincent pour ta question bien qu'est-ce qui est important pour la culture en général qu'il ne soit pas DevOps ou quoi que ce soit c'est qu'elle soit diffusée qu'on puisse qu'on puisse en consulter ou en voir des éléments donc elle va être diffusée au travers des écrits des paroles des échanges mais je dirais que oui il y a un outil de collaboration au niveau du contenu puis de comment est-ce qu'on travaille mais il y a des outils qui sont qui sont plus des pratiques aussi on parle de faire des réunions s'assurer que on a l'occasion de faire un lunch and learn dans lequel on va pouvoir discuter de ce qu'on pense ou ce qu'on a vu dans le dernier webinaire qu'on est allé refaire des présentations de diffuser notre information puis mais oui le meilleur outil ça serait d'avoir peut-être un genre de sharepoint et confluence dans lequel tout le monde peut un peu venir documenter comment est-ce qu'on interagit je vais voir alors on a merci pour la réponse j'espère que ça a répondu à ta question Vincent donc on a une autre question et vu que le temps s'en vient à à sa fin je pense que ça va être notre dernière question pour la période des questions avant de dire au revoir mais donc la question nous vient de Warren Dacosta est-ce que la culture DevOps est née grâce à la culture agile car en parcourant les principes on peut voir beaucoup de points en commun l'adaptabilité la confiance en équipe la responsabilité la gestion par la valeur apportée alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Warren bon je pense pas de pouvoir vous dire si elle est née grâce à ça je pourrais vous dire aussi que l'agile est née grâce au waterfall effectivement il faut bâtir un petit peu sur notre expérience et les erreurs du passé puis l'évolution c'est quelque chose d'organique puis ça peut ça peut ça peut avoir comme un genre de ping-pong ou d'échange de tennis comme dirait Philippe mais mais donc les les deux vont bien ensemble c'est-à-dire que en TI comparativement à l'engineering classique c'est qu'on veut avoir plus de réactivité plus d'agilité on veut répondre au marché rapidement mais tout ça en contrôlant comme s'il y avait rien qui bougeait donc le DevOps propose une culture de collaboration puis l'agile lui vient mettre tout un cadre puis une façon de penser aussi qui est extrêmement compatible puis je pense que c'est 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 deux amis qui font un bon bout de chemin ensemble puis c'est voilà c'est une situation gagnant-gagnant mais je pourrais pas vous dire si un ou l'autre mais sûrement que le DevOps et l'agile s'entraident ils collaborent à un certain niveau alimentaire tout à fait d'accord alors merci tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui merci d'être resté aussi pour notre période de questions si jamais vous avez plus de questions vous pouvez toujours communiquer avec nous via LinkedIn email on est toujours disponible pour ça merci merci et j'espère que vous avez apprécié le webinaire sur comment livrer de la valeur avec une stratégie DevOps alors merci encore à tous et donc on se dit au prochain webinaire ou on se parle sur les réseaux sociaux salut tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !